Bonjour, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'août 2022. Alors, on va aller voir si vous voulez bien ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'énergie, de ressenti, d'intuition, de messages qui pourraient également s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous preniez note que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, on peut régler le problème tout simplement en allant chercher notre signe ascendant ainsi que notre signe lunaire, qui pourrait peut-être justement, ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc je veux dire qu'elles sont peut-être plus cohérentes avec ce que vous vivez, peut-être que votre signe solaire tout simplement. Alors, ce n'est pas une exception. Remarquez souvent, je veux dire, ce sont des choses qui arrivent. Alors, prenez, de toute façon, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre liberbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation. Le reste, on le met de côté. Ça ne sert à rien. Ce n'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, les outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale du mois avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle cosmique, l'oracle des sept énergies et les cartes de guérison de l'archange Raphaël en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question, par oui ou par non. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que va être votre guidance pour le mois d'août 2022. Maintenant, chers amis, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite. Allez chercher et voir les énergies globales de votre mois. On va commencer tout de suite avec le tarot des anges gardiens. Alors, c'est parti. C'est à vous. On parle ici de satisfaction du travail accompli. On vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, alors savourez ce moment. On est dans une énergie ici. On est bien. De satisfaction, c'était le mot qui m'est venu tout de suite à l'esprit. De satisfaction, c'est... Attendez un petit peu, je vais baisser un petit peu la radio. C'est un peu trop... Musique, plutôt. C'est un peu trop présent. Alors, moi, je le vois comme si, je veux dire, c'était une fin d'étape ou une fin de cycle. Évidemment, dépendamment, ça peut être comme une étape dans un cycle. Évidemment, c'est une fin de quelque chose qui... où vous avez appris certaines choses. Ça ressemble évidemment à une fin de cycle. On a assimilé, on a appris, on a appris les leçons qu'on devait apprendre, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, c'est le temps où est-ce qu'on a récolté. On est en pleine récolte, en fait. C'est pour ça qu'on vous demande de... Oui, il va y avoir éventuellement une étape, une autre étape à venir, mais pour le moment, c'est de profiter un peu de votre école, justement. Jouir un peu des efforts que vous avez faits, ce que ça va vous apporter. Ici, il n'est pas le temps de penser, de réfléchir de ci et de ça. C'est vraiment de laisser un peu profiter, je veux dire, d'avoir terminé une certaine étape, de fêter ça un peu dans ce sens-là. OK? On va aller voir un peu dans votre état d'esprit, un peu comment vous gérez un petit peu cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de choix, ici. On nous parle de transformation et on nous parle de patience. Ah! Patience, Rami. Je pense que vous voulez peut-être... J'ai l'impression que c'est plus une étape que six, d'après ce que je peux comprendre. La manière, c'est étant donné qu'on vous demande ici de prendre, justement, patience un peu. J'ai l'impression que pour vous, vous dire, c'était... Oui, on a fait bien quelque chose, mais on n'est pas contre tout à fait arrivé. Où est-ce qu'on voulait en être arrivé? Alors, c'est un peu dans cette sensation-là qu'on voudrait peut-être... Oublions, on fêtera quand ce sera vraiment... Quand j'aurai, veut dire, vécu ce que je voudrais vivre, ou du moins que j'aurai atteint le but à lequel, veut dire, je travaille depuis pour justement réaliser. Alors, c'est la patience ici. On vous demande ici avec beaucoup de sagesse, beaucoup de... On a envie de dire de résilience, je ne sais pas pourquoi. Alors, de résilience également. Mais surtout de patience. Patience, sagesse. Ici, on prend les choses comme elles viennent, avec beaucoup la sagesse du chaman, un peu dans cette énergie-là. On est dans une énergie ici de réflexion, de méditation, de... On regarde la vie, veut dire, sans jugement, veut dire... C'est vraiment contemplatif, j'aurais presque envie de dire, mais surtout méditation, je dirais, dans ce sens-là. C'est une énergie en même temps qui va vous permettre de faire une mise à la terre, de vous grandir, de vous ancrer aussi à la terre et aussi également. Mais la patience ici, je ne la sens pas impatiente. On ne se force pas à être patient. C'est comme si, veut dire, on est dans cette vibration-là. On a justement, veut dire... C'est comme si, veut dire, dans cette période où est-ce qu'on exerce une certaine patience, une certaine, comme je vous dis, une certaine sagesse, peut-être un chaman ici, on a conscience que, veut dire, pendant ce qui semble être un arrêt, veut dire, toute l'information qu'on reçoit, veut dire, en fait, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. OK? C'est qu'il y a des choses qui viennent à vous quand même, même si vous ne bougez pas. C'est plutôt le sens que je voulais donner. D'accord? On continue. On nous parle de choix, on nous parle de transformation à vous. Ici, on est dans le 33. Transformation ici, je pense qu'on... Je ne sais pas si ça implique un choix ou si c'est le choix qui vous a... qui vous demande une transformation. Tout est possible. Ça peut être lu dans les deux sens. À vous de voir, on veut dire, effectivement, où est-ce que ça vous rejoint. On parle de transformation. On parle de chance ici qu'on abandonne d'habitude, de façon de faire, de réflexion, d'idée, de jugement, de savoir, parfois, de certaines choses qu'on savait et qui, dans le fond, on s'est rendu compte qu'on était, mais alors, très loin, veut dire, de la vérité. C'est comme si c'était des petits abandons de choses qui nous entouraient ou qui faisaient partie de notre bagage de base et puis qu'on se rend compte que, bon, c'était complètement obsolète et c'est bien parce que ça devenait de plus en plus... Votre bagage de base, je veux dire, devient de plus en plus lourd à un moment donné. Alors, c'est... Je pense que le choix ici, il est volontaire. C'est... Regardez comment... À travers l'arbre, ici, on voit une silhouette qui est très grandée, évidemment, au niveau, encore une fois. On revient, ici, à s'ancrer, définitivement, veut dire, dans le sens que... On ne veut pas... On ne veut pas... Comment... Bien, je peux bien... La sensation que je viens d'avoir, je ne sais pas comment mettre le mot dessus. C'est comme si, veut dire, on avait une sensation, ici, que... Ça va simplement nous permettre, cette mise à la terre-là, simplement nous permettre, veut dire, de rester... J'ai envie de... L'expression, les deux pieds sur terre. Parce qu'on vous invite, ici, que vous vouliez ou non, on va dire, à aller vers les énergies plus éthériques, ici, évidemment, avec le cœur qui est très bien éliminé, qui vous sert de pont pour, justement, aller chercher les énergies. Regardez le troisième œil. Le troisième œil, il est éliminé, ici. C'est... Avec le cœur, également, aussi. Alors, c'est... C'est comme si, veut dire, on allait... On a de l'information, même dans la sagesse, dans notre méditation, à aller chercher des informations qui sont beaucoup plus éthériques, qui ne sont pas, qu'on ne touche pas. C'est une autre forme d'énergie, ici. Mais on veut garder, quand même, les deux pieds sur terre, parce que cette énergie-là, ici, on en a besoin dans l'énergie de tous les jours. C'est un peu comme si, veut dire, on allait chercher certaines informations, certaines formations, même, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, on veut dire, on vous amenait du savoir. C'est comme si je vous sentais comme, j'excusez-moi, branché d'être dans les deux sens. C'est-à-dire, on reçoit des énergies d'en haut et, en même temps, veut dire, des énergies qui poussent de la terre pour arriver à un point de connexion qui va être votre cœur. Puisque votre cœur, c'est le pont entre ce qui est la matière et tout ce qui est intégré. Donc, c'est un peu dans ce ressenti que je vous vois, la transformation. Ici, on accepte, veut dire, cette façon d'être. Parce que, veut dire, c'est la façon de laisser, veut dire, passer l'énergie, de toute façon, des chakras, ici. Ça ne donne rien d'essayer de bloquer, veut dire. Donc, on est un peu dans l'énergie, ici, de transformation. On a conscience, que, veut dire, telle, veut dire, regardez, c'est comme une feuille, une cocon, un petit peu dans ce sens-là, ici. C'est, ça va prendre la patience, évidemment. C'est pour ça, pour le moment, que la carte est ensemble. Mais ici, il y a quand même les choix à faire par rapport à ça. Ici, on se dévoile, vous le regardez, comparativement au 33, ici, où est-ce qu'on se, on est en train, préparation, on est en train de faire les choses. Sans vitesse, sans, avec beaucoup, veut dire, on est dans, beaucoup dans le vert, dans le chakra du cœur, ici. Donc, avec beaucoup d'amour, beaucoup, donc, ce n'est pas quelque chose, vous dire, qu'on fait sous la contrainte, ou, c'est une, j'ai presque envie de vous dire, c'est presque une initiation, j'ai envie de vous dire, dans ce ressenti-là, ici. OK. Ici, on est, on a fait le choix. On est un être de lumière, on a décidé, on est dans cette énergie-là. Je pense que, dans notre état d'esprit, il y a un point, il y a quelque chose qu'on veut, qu'on tient à réussir. C'est, ici, on est beaucoup dans, comme je vous dis, on est dans votre état d'esprit, on est beaucoup dans les énergies. J'ai l'impression que vous jouez beaucoup avec les énergies de troisième œil, du chakra de la couronne, ici. Il y a peut-être des choses qui se font, il y a des choses qui se comprennent, il y a des choses qui vont sûrement se créer, aussi, par rapport au septième chakra. Donc, je pense que c'est, il y a une raison pour laquelle vous êtes beaucoup plus dans cette énergie-là que, je veux dire, dans l'énergie terrestre, ici. On n'est pas encore au stade, je veux dire, où on ramène tout ça, je veux dire, dans la matière pour, justement, arriver à trouver les moyens de recréer ou de créer, je veux dire, ce qu'on a, ce n'est pas de créer, mais de mettre, en fait, de, oui, dans la matérialité, de faire entrer les choses dans la matérialité, de que les choses puissent exister dans la matérialité, ici. C'est un peu cette énergie-là que je sens d'élimination. Je vous avais encore votre troisième œil qui est très ouvert, ici. J'ai l'impression, ici, qu'on est au stade où on a des choix parce qu'on comprend beaucoup de choses, d'une façon différente, parce que, je veux dire, avec l'énergie qu'on a du plexus et du chakra sacré et celui de la racine, oui, on comprend beaucoup de choses, mais sur le plan de la matérialité et sur le plan de la terre. Ici, vous comprenez des choses sur le côté éthérique. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On va arriver éventuellement, d'ailleurs, on le voit ici avec la ligne qui est ici, le doré, à ramener les choses ensemble. C'est comme si, je veux dire, la compréhension, avec beaucoup de patience ici, la compréhension se fait d'une façon beaucoup plus naturelle, ici, on n'est pas, parce qu'il n'y a pas de, on n'a pas de résistance. Étant donné qu'on est dans ces énergies-là, je veux dire, pour nous, c'est normal de suivre le courant. On n'est pas à se demander, pourquoi je ne comprends pas? Il n'y a pas de questionnement ici, à ce stade-ci, au niveau de votre état d'esprit. C'est comme si, moi, je vous verrais dans un moment de méditation ici, on est toujours, on est tous en train de penser à tout ça. On est toujours, c'est en méditation, contemplation, en réfléchissant, mais je le vois plus dans une méditation, ce genre de réflexion, il y a ce qu'on se fait ici. On travaille avec d'autres énergies. OK? On est plugé ailleurs. Je le dis de la bonne façon. Maintenant, allons voir dans l'action un peu comment vous ramenez ça dans la vie de tous les jours. On parle de se responsabiliser, d'être constant. On fait appel à une certaine créativité, de l'inspiration. On fait appel à la muse ici. Pour tout ça, il y a une certaine récolte ici. Je pense que je vais repasser par rapport à ce qu'on a dit ici. C'est qu'ici, on vous parle d'être constant, de règles de morale, de se responsabiliser, d'avoir confiance en soi. On est dans le troisième chakra. Pardon, on est dans le chakra ici du plexus. Donc, on est dans le jaune, n'est-ce pas? Dans le soleil, dans la clarté ici. Alors, dans le « je suis », on parle d'abondance, de bonne humeur. On a confiance en soi. On est courageux. On a confiance en nous. On a une estime de soi ici. On ne se dénigre pas du tout. Je pense qu'on est au stade, justement, de tout ce qu'on est ici, dans notre état d'esprit, qu'on a été méditer, qu'on a été essayé. Ici, on est au stade, où est-ce qu'on essaie de mettre les choses en place pour justement les matérialiser. C'est un peu le ressenti que j'ai, parce que c'est la carte ici de la muse qui me fait dire qu'il va falloir trouver une façon différente de faire les choses, évidemment, parce qu'on n'est pas dans les mêmes, on n'est pas du tout dans la même, je dirais, on n'est pas dans le même moitage, OK, dans ce sens-là. Donc, ici, il faut trouver une façon de faire les choses différentes. On vous demande de créativité, d'être inspiré, d'amener des nouvelles idées. C'est, comme je vous dis, dans un désir de matérialiser les choses. Autrement dit, on a passé le stade, tu vas aller chercher encore ma petite boîte. Ici, on a passé beaucoup de temps, dans notre état d'esprit, à travailler avec ces énergies ici. Donc, je comprends et je crée ici, mais il faut faire redescendre les choses pour arriver à les matérialiser. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu, au niveau de la routine, un petit peu dans cet état-là, en amenant les choses vers la racine, oui, vers la racine, on le dit bien. On travaille au niveau du cinquième et du troisième, en fait, deux, trois, cinq. C'est un petit peu les résultats ici. Donc, on est deux, trois, cinq, la gorge ici. C'est d'exprimer, c'est créativité, c'est, comment je pourrais bien dire ça, c'est de l'inspiration des idées qui sont parfois farfelues, mais qu'en développant, on s'aperçoit qu'il y a un fond à développer. On est inspiré, on est créatif, on veut amener les choses d'une façon, on veut dire, plus douce, plus… Je dirais, qu'on soit, on veut dire, bien dans cette énergie-là, je veux dire, je le ressens comme si, on veut dire, c'est en accord avec nous un petit peu que la même chose quand on parle de règles de morale ici. C'est qu'on se sent, qu'il ne dérange pas nécessairement notre intégrité non plus, je ne sais pas exactement, qu'est-ce que vous voulez vous faire revenir ici ou créer dans la matière, mais je suis certaine, ici, on parle de résultats des efforts. C'est un temps de récolte, c'est un temps, veut dire, où est-ce qu'on vient chercher, ce qu'on vient récolter, tous les efforts qu'on a faits, dans la matière aussi. Il y avait des choses à comprendre, veut dire, au niveau éthérique. Ici, dans la matière, on est en accord maintenant, c'est d'accord, notre tête est aussi en accord qu'avec notre racine ici, que nos pieds ici. On est vraiment, je dirais, très, 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 très balancés au niveau des énergies. On n'est pas tiraillés entre deux énergies, on n'est pas tiraillés entre des idées totalement, presque contraires, parce que c'est quand même deux façons de travailler différentes. Mais ici, on vient à bout de ramener, de façon très créative, avec la muse, évidemment, à ramener ces énergies-là pour justement en prendre conscience, parce qu'ici, on est dans un état de conscience, et ici, on est dans un autre état de conscience. On est dans la matière, parce qu'on touche, ce qu'on comprend. Ici, on est dans ce qu'on appellerait, veut dire, du point de vue humain, dans les idées, dans les réflexions. Mais en réalité, on est dans l'énergie, veut dire, du troisième oeil et du chakra de la couronne, donc des énergies qu'on ne peut pas nécessairement toucher. On peut ressentir, mais non pas toucher. Alors, c'est, en tout cas, pas la même façon qu'on le fait dans la matière. C'est différent, évidemment, mais je pense que vous êtes, je ne vous dirais pas nécessairement mal à l'aise, dans cette, aucunement même, je dirais. On est très, pour nous, c'est une suite logique, une compréhension. C'est comme si, on est peut-être à cet état d'être là exactement. J'agoue, dans le moment, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure journée pour faire les quatre remarquées avec la nouvelle lune ici, parce qu'on est beaucoup dans ces énergies-là, très éthériques, j'ai envie de vous dire. On va continuer de façon avec l'évolution, la résultante, peut-être que ça va nous enracinement encore, on vous ramène encore à vous enraciner. On nous parle de l'énergie de Gaïa, qui est encore à la Terre, et la pleine lune. Bon, c'est sûr que nous, dans le moment, c'est une nouvelle lune aujourd'hui, malgré qu'on va avoir une pleine lune éventuellement, surtout au mois d'août. Alors, on parle lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Alors, si vous devez prendre une décision, placez-vous sur les rayons de la lune, et on vous dit que vous ressentirez son énergie pénétrée en vous. On vous demande de ne pas vous fier aux apparences, de ne pas, donc, fermer les yeux s'il le faut. Ici, on est là pour ressentir, on n'est pas là pour voir les choses, je veux dire, de notre côté logique, d'accord? On est là pour voir les choses autrement. Pleine lune, je pense qu'il va être... Le 13, le 13... Non, pardon, je suis au mois de juillet, ici. Au mois d'août, le 11, le 11 août. Alors, 11 août, je ne sais pas en quoi, par exemple, je ne sais pas si c'est en Vierge, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, peu importe, une pleine lune ici. 13 août. Alors, si vous voulez faire le 13 août, gardez en note de faire un petit peu, je vais vous mettre la carte ici, si vous voulez faire une capture d'écran. Alors, simplement, les instructions sont bien, belles et bien décrites, ici. Alors, lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Alors, tentez l'expérience, vous verrez bien un petit peu ce que ça vous amène à l'intérieur de vous. Je suis certaine. Alors, allons-y dans cette énergie-là. On est vraiment, comme je vous dis, on parle d'enracinement. On vous dit que vous avez besoin d'enracinement. On vous dit que des malaises, peut-être que vous êtes un peu trop à l'air, là. Des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mer. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traversée, votre corps et s'enraciner. C'est bizarre parce que dans cette énergie-là, ici qu'on disait, justement avec la patience ici, qui avait une attitude de chamane ici, on se disait qu'il fallait vraiment vous grandir ici pour justement être en mesure de laisser l'énergie passer du bas au haut. C'est un petit peu l'enracinement, à moins que vous le fassiez peut-être pas nécessairement de la bonne façon ou alors vous oubliez peut-être de le faire, de vous enraciner quand vous allez travailler dans ces énergies-là. Ça peut effectivement entraîner certains malaises. Ça peut être, bon, on est un peu raqué. Ça peut être parfois des mal de tête aussi qu'on a. Ça peut être, bon, ça peut être de différentes façons. On peut ressentir différentes façons. On n'est pas tout à fait, veut dire, le corps, c'est comme si, veut dire, il était sorti et rentré trop rapidement. Comprenez-vous un peu dans ce ressenti-là. Et cette énergie Gaïa vous dit que la vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sous la terre-mer. Accueillez énergie Gaïa, la puissance de l'amour du Tout-Puissant, se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. On est dans des énergies vraiment, vraiment, encore là, très éthériques, alors que celles-ci sont très matérielles. Alors, c'est vraiment, je pense, de trouver un certain équilibre entre les deux. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est justement, comme on se disait il y a quelques minutes, c'est important de se sentir mis à la terre ici, même si on travaille avec des énergies, je veux dire, plus éthériques en haut. C'est ce qui fait qu'on se garde les pieds sur terre, je veux dire, dans notre réalité, et non pas dans une réalité qui peut être, qui peut, à ce moment-là, créer certaines illusions. C'est l'importance, je veux dire, de se sortir justement, de faire une mise à la terre quand on fait ce genre de travail sur nous, ou dis-moi qu'on va, on va, chercher certaines réponses, certains enseignements, peu importe, dans la façon que vous avez besoin de ces énergies-là. Donc, c'est pas, moi, je pense que tout ce qu'on vous ramène ici, c'est, justement, de garder les pieds sur terre. C'est un peu dans ce registre-là que je vous sens. C'est pas qu'on vous dit, fais attention, c'est dangereux. Non, pas du tout. Ce qu'on vous dit, c'est que pour en tirer le maximum, c'est important que vous soyez plogués autant d'un côté que de l'autre, pour que, justement, ça vient, que cette énergie-là puisse se déplacer de l'un à l'autre. C'est un peu dans ce ressenti-là que je le sens. Donc, c'est rien de mauvais ici. On est beaucoup, comme je vous dis, même si on vous demande de faire une mise à la terre, de vous enraciner, de vous ancrer, peu importe comment vous l'appelez, L'importance du mouvement ici, c'est qu'il n'y a pas d'action comme telle directe. On travaille beaucoup avec l'énergie dans le mois d'août. Remarquez, c'est pas une énergie. Normalement, c'est une énergie qui est autant que le mois de juillet d'été, plus légère, plus... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais je veux dire, normalement, ce sont des énergies de vacances. L'esprit est beaucoup plus léger. On veut profiter un peu de la température, du soleil, etc., etc., les vacances qui viennent aussi. C'est différent un peu de ce que j'allais dire du mois de septembre, par exemple, ou même du mois de juin, où on se prépare, on se prépare aussi au mois de septembre, mais différemment pour différentes raisons. Il y a les retours à l'école, il y a les récoltes qui viennent, etc., etc. Il y a un cycle, il faut dire, qui redémarre au mois de septembre. C'est un peu dans ce dernier mois du cycle de l'été. Je parle du mois entier, parce qu'après ça, on va arriver à l'automne, déjà aux alentours du 21 septembre, malheureusement. Enfin, bref, pour revenir un petit peu à votre tirage, c'est un peu le ressenti que j'ai. C'est vraiment... On est dans cette énergie-là. J'imagine que pour que ça vienne dans vos cartes, c'est un besoin que vous éprouvez. C'est quelque chose que vous avez envie d'essayer, ou de tester, ou peu importe, mais c'est à vous de voir, évidemment, où est-ce que ça vous rejoint. Mais on veut faire des choses différemment ici. On est beaucoup, comme je vous le dis, pas du tout dans la matière, beaucoup dans notre tête. Ce qui est important, c'est pour ça que c'est important de vous grandir aussi, pour laisser l'énergie passer justement du point A au point B, sans interruption, ce qui fait que la boucle, je veux dire, est beaucoup plus facile, et c'est beaucoup plus facile d'amener ce qu'on peut espérer créer, je veux dire, de ramener dans la matière pour avoir l'impulsion, pour avoir, je veux dire, tout ce qu'il nous faut pour justement le créer dans la matière. Avoir les occasions, les opportunités pour que ça se crée. OK? Il n'y a pas de magie ici, là. OK? Ça ne se créera pas par magie. Il va falloir que vous travaillez pour vous l'amener dans votre vie aussi. Alors, Serami, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est beaucoup, je ne sais pas, il y a le deuxième tirage qui est beaucoup dans ces énergies-là. Je veux dire, on est vraiment ouf. Un peu flyé, j'ai envie de vous dire. Mais je ne peux pas vous donner des informations qui sont plus terre-à-terre. Elles ne le sont pas. Je veux dire que c'est les cartes qui viennent à moi. C'est ça. Alors, voilà. Grosso modo, je vais revenir avec votre carte de l'énergie du mois qui vous dit que satisfaction du travail accompli, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des méchages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. C'est peut-être dans ce ressenti-là que je vous vois peut-être que vous avez le temps de penser à des choses comme ça. Ça peut être tout simplement ça aussi, parce que votre mission est accomplie, d'après ce que je peux comprendre. On vous demande de temporiser, de laisser les choses s'intégrer à l'intérieur de vous. C'est un peu... Donc, vous avez l'esprit libre dans le moment. Vous êtes en mesure de réfléchir à plein de choses sans nécessairement faire une fixation sur quelque chose. C'est un peu peut-être dans le ressenti qu'on pourrait le mettre aussi. Ça aurait un certain sens aussi. Parce que, je veux dire, pourquoi tout d'un coup, je veux dire, en signe très terre-à-terre ici, on se met à rêver ou à penser à des choses. Mais c'est aussi une certaine évolution. On évolue tous, je veux dire, à un moment donné, dans une certaine direction. Ça peut être aussi une envie, je veux dire, de vivre autre chose. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Enfin, bref. Alors, mes chers taureaux, pour la première partie, on va terminer pour le moment. On va aller maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à votre question, par oui ou par non. Par oui ou par non, ici. Alors, on va aller chercher une carte. J'ai mis un chien et un poisson. Alors, à vous de choisir l'animal pour répondre à votre question. Si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, vous mettez sur pause. Quand vous êtes prêts, vous repartez la vidéo. Maintenant, pour ceux qui ont décidé, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, voilà, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le poisson, réponse à votre question, on vous dit oui. Alors, évidemment, ceux qui ont choisi le chien, la réponse par déduction, c'est un non. Alors, voilà, cher ami taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'août. Je pense que c'est un mois un peu qui va être un peu… Je ne pense pas qu'il soit déconcertant parce que, à quelque part, c'est vous qui provoquez ça. Il n'y a personne d'autre qui vous pousse dans cette direction-là. Je pense qu'on a peut-être une certaine curiosité. Peut-être que la fin de cette étape-là a allumé certaines zones dans votre pensée, certaines qui vous donnent envie d'explorer peut-être autrement. C'est peut-être dans ce ressenti-là aussi également de voir de toute façon à quel point vous vous situez dans ce tirage-là. Mais je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter un mois doux, extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Profitez du mois, amusez-vous, rigolez, allégez un peu votre journée. Je suis certaine et puis faites attention à vous. Alors, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada